La vallée de Seine La vallée de Seine C'est un lieu de ville nouvelle On a eu trois séries de villes nouvelles Versailles Première ville nouvelle Deuxième ville nouvelle Maison Lafitte-le-Véziné C'est la conception de ces villes jardins Avant les cités jardins on avait inventé les villes jardins Puis on a eu effectivement après Le XXe siècle La cité jardin Une cité jardin à trappe Mais c'est petit Et ça a plus une dimension sociale Qu'une dimension paysagère Et puis la ville nouvelle de 51 Yvelines Qui est donc la troisième série de villes nouvelles du département Il n'y a pas une partie des Yvelines Qui intéresserait beaucoup Une partie des Yvelines qui intéresserait un peu Et une partie des Yvelines qui intéresserait pas du tout Les Yvelines sont un tout point barre Donc nous quand on s'est penché sur la question de la ruralité C'est parce qu'on a bien perçu A l'occasion des élections passées Que ce secteur était en crise identitaire En réalité ce qu'on voit bien C'est que Cette partie rurbaine Souffre d'abord de cette agrégation Le rural et l'urbain Donc les ruraux ne se sentent plus chez eux Et les urbains qui viennent chez les ruraux Se prennent pour des ruraux En prennent certains des modes de vie Mais pas tous Et ils voudraient arriver avec les services venant de la ville Donc tout ça crée une espèce de maestro Avec en plus l'inquiétude qui est que Ces espaces soient grignotés petit à petit Donc tout ça crée ce sentiment de malaise Qui est un sentiment de malaise Dans son cadre de vie Dans ses perspectives de vie Et c'est ce à quoi on va essayer de répondre C'est très compliqué Bien entendu La meilleure façon de ne pas urbaniser ces secteurs C'est de faire que les secteurs urbanisés Puissent se développer eux Et qu'ils continuent au contraire A se reconvertir A reconvertir leur friche Pour que l'activité économique Et le développement urbain Restent sur ces secteurs là Pour éviter la dissémination Pour éviter le mitage de l'espace Le territoire yvelinois Il faut veiller à ce qu'il ne se transforme pas Justement Parce que sa qualité Elle est dans son histoire Mais j'intègre dans cette histoire Sa partie industrielle Quand vous êtes sur l'autoroute A13 En direction de la Normandie Les deux tours Enfin les deux cheminées Pardon De Porcheville Sont Dans la skyline Comme on dit en bon français Donc ça il faut le conserver Ce patrimoine Quand on a des usines Qui datent du 19ème siècle Je pense par exemple A l'usine Turbo Mecca A Mézières Je pense qu'il est important Que dans le projet urbain Qui doit se faire Puisque l'usine a déménagé On conserve cette architecture là Il y a eu à Bonnière Un investisseur Qui a repris l'usine Saint-Ger Qui est une usine extraordinaire Un témoignage prodigieux De l'architecture industrielle De la fin du 19ème siècle Il a transformé ça En hôtel d'entreprise En pépinière d'entreprise C'est génial Voilà Donc il faut conserver L'ensemble de ces paysages Et après Ce qu'il faut combattre C'est ce qui a Et je vais prononcer un gros mot Qui ont salopé Nos entrées et nos sorties de ville C'est les boîtes à chaussures De la grande distribution Alors il y a désormais Des évolutions qui se font Puisque cette grande distribution A pris conscience Qu'elle ne pouvait pas continuer A installer Ces boîtes à chaussures hideuses Et qu'il valait mieux faire Des centres commerciaux Architecturalement Dessinés Bien dessinés Et fonctionnellement améliorés Et donc il faut Et ça ça doit être un grand combat Mais qui est très compliqué à mener Il faut échanger La démolition des boîtes à chaussures Contre des mètres carrés De style Si j'ose dire Voilà Parce que je comprends bien Qu'aujourd'hui Une partie du commerce Ne peut se faire Très qu'en périphérie Il faut quand même limiter Cette partie du commerce Périphérique Parce que les centres-villes Doivent rester des lieux de vie Si les centres-villes N'ont plus de commerce De proximité Chacun doit en faire un effort En particulier les commerçants Qui doivent être commerçants C'est-à-dire être ouverts Aux heures où les gens Ont besoin de faire leur course On rentre entre 19h et 20h Donc il faut être ouvert Jusqu'à 20h30 Peut-être même 21h Bien Nous sommes dans une métropole Avec tout ce que cela implique C'est-à-dire Qui dit métropole Dit la ville Et donc la vie est décalée Par rapport à l'ancien temps Comme on dit Voilà Ensuite naturellement Lorsqu'on fait des bouts de ville Il faut essayer D'avoir l'intelligence De fabriquer de la vraie ville Et pas simplement Des lotissements Et éviter Mais là c'est aussi Des raisons sociales et sociologiques C'est-à-dire Il faut éviter Que les gens ne vivent que chez eux Il faut qu'ils soient Ils se sentent dans un ensemble Il faut créer des communautés Une ville, un village Et un quartier Ce sont des endroits Où on se dit bonjour Entre voisins C'est aussi ça Qu'il faut créer Et ça n'est pas Que par l'urbanisme Ou que par l'architecture En Cognerie Pour moi Si les Yvelines Ne sont pas dans la métropole Du Grand Paris Les Yvelines mourront Alors peut-être Qu'on préservera Nos forêts Et notre zone agricole Mais nos zones urbaines Elles s'étioleront Et on aura une très grande difficulté A financer les services déficitaires Par essence Dans la zone rurale Parce que Qui va les financer Si on n'est pas dans la métropole Ce ne sont pas ces zones rurales Qui n'ont pas la capacité financière A faire La solidarité financière Entre les Yvelines Le tiers yvelinois Qui est urbanisé Industrialisé Tertiarisé Et les deux tiers ruraux Des Yvelines C'est ça Qui fait L'essence D'un département En règle générale Et de notre département En particulier Et si nous ne sommes pas Dans la métropole du Grand Paris La croissance économique Se concentrera Sur Paris Et les trois départements De Petite Couronne Nous aurons Un étiolement De nos zones d'activité Accélérée Par le fait Que Phénomène national L'industrie française Est en train de disparaître Et que les Yvelines Sont un grand département industriel Alors si l'industrie disparaît Un tiers de notre richesse disparaîtra Si un tiers de notre richesse disparaît Nous ne pourrons plus faire Ce qu'on appelle De la péréquation En direction des zones rurales Pour financer les routes Pour financer les collèges Pour financer des services Donc C'est pourquoi je suis Pour la métropolisation des Yvelines Pour qu'on soit dans le coût Pour qu'on soit dans la dynamique économique Mais tout en conservant Naturellement notre équilibre Parce que c'est justement Pour conserver cet équilibre Qu'il faut faire ça C'est cette solidarité Qui est indispensable Et la métropole Ça doit être le nouveau lieu De la solidarité Donc la région parisienne Doit être la métropole du Grand Paris Ça c'est mon combat aujourd'hui Moi je suis un enfant de la vallée de Seine Donc je me retrouve Tous les dimanches matin Entre 9h et 10h30 Qu'il pleuve Qu'il neige Qu'il vente Ou je préfère qu'il fasse beau Pour faire mon footing Au départ de la collégiale de Mantes Jusqu'au fond du stade nautique Qui est dans le quartier du Val-Fouré à Mantes Et retour Donc je longe la Seine Je longe l'eau Je vois ces changements de lumière Entre le moment où je pars Et le moment où je reviens C'est pas la même lumière C'est donc le même paysage Mais qui a changé plusieurs fois Donc j'ai mon film en technicolore Et je peux vous dire Que ça me lave la tête Sous-titrage Société Radio-Canada